C'est un soulagement pour le peuple, pour la population qui a tant souffert. Nous l'apprenons avec vraiment beaucoup d'enthousiasme et vraiment c'est l'occasion pour tous les peuples nigériens de vraiment être conscients de ce qui s'est passé et vraiment d'apporter leur soutien vraiment au CNSP. Nous appelons aussi à la mobilisation de tous les jeunes, de toute la population nigérienne vraiment, à prendre cela comme vraiment un acte positif et aussi être pacifique par rapport à la situation. Nous soutenons l'agent militaire vraiment qui a eu le courage d'échanger la donne. Donc nous sommes avec eux à 100%, pas question de réculer, nous sommes engagés. Nous demandons vraiment aux militaires qui ont vraiment montré leur courage en faisant cet acte noble de ne pas céder aux sanctions qui n'ont en réalité aucun fondement. Ils ont le soutien de toute la population du Niger, donc il faut qu'ils restent engagés jusqu'au bout. Nous voulons un changement au Niger, nous voulons la justice, nous voulons l'épanouissement de tous les peuples nigériens, sans distinction. Je soutiens les militaires qui ont pris le pouvoir. Je pense que tout ne sera pas politisé comme avant. Ce que nous attendons de ce nouveau pouvoir, c'est de régler en première position les problèmes d'insécurité vers de l'Aberie, au nord et vers d'Ifa. Il y a un problème d'insécurité qui est là, il y a des militaires qui mèrent, il y a des civils qui sont tués, il y a des jeunes qui n'ont pas d'emploi. Il faut que l'emploi soit ouvert à tout le monde. Nous remercions, ou bien nous, nous applaudissons ce renversement des régimes qui vient à point nommé. Ce renversement des régimes, nous osons espérer qu'ils apportent les vraies aspirations dont le peuple du Niger a besoin. Les aspirations du peuple nigérien, c'est quoi ? C'est un État là où la sécurité règne, là où le citoyen peut vraiment jouir de toutes ces ressources minières que nous regorgeons. Mais comme boule de malheur encore, on est toujours les derniers. Nous sommes toujours les derniers. Nous nous disons aux militaires qui ont pris le pouvoir vraiment de ne pas répéter les mêmes erreurs quand il y a ce genre de situation. Il ne faut pas que les gens encore reprennent la même chose. La population du Niger tout entière doit sortir pour soutenir nos vaillants forces de défense et de sécurité. Le Niger était en train de traverser un certain nombre d'éléments qui ont été cités par l'agent. Je pense que tous les Nigériens doivent accueillir et doivent du coup féliciter, n'est-ce pas, l'agent. Il faudrait que l'agent qui est là puisse redresser ce pays pour que ce pays-là puisse retrouver, n'est-ce pas, sa forme. Il faudrait qu'on associe tous les Nigériens dans la marche de ce pays. Alors, je me dis que, franchement, cela est une bonne chose. C'est une bonne chose en ce sens que les Nigériens peuvent se retrouver aujourd'hui, n'est-ce pas, globalement. En tant que citoyen étant à l'écart, on ne peut que l'accueillir tel qu'il arrive. Maintenant, souhaitons que ça soit dans l'intérêt du peuple nigérien. Espérons qu'ils ont pris le pouvoir tel qu'ils le disent pour des correctifs sur tout le plan du fonctionnement, tant au niveau de la gestion du gouvernement que la difficulté dans laquelle vivent les Nigériens. Si c'est pour corriger tout ça, on ne peut que les encourager. Nous pensons que tous les Nigériens doivent accepter ce changement et encourager le nouveau pouvoir et souhaiter qu'ils se mettent dans la bonne direction. La bonne direction, c'est l'intérêt du Niger et des Nigériens. Nous, pour notre part, c'est ce qu'on souhaite. Que les changements s'effacent dans la paix, dans la tranquillité, dans l'espoir d'une bonne réussite. Vraiment, ce coup d'État, on l'attendait, ça fait très très longtemps. Ce qu'on attend de notre armée maintenant, c'est de faire la lumière sur tout ce qui s'est passé. Les douze ans passés. Parce que vraiment, les Nigériens ont beaucoup souffert. Ce qu'on veut de l'armée, qu'ils prennent leur temps. Qu'ils prennent leur temps. Tout ce qui est possible pour régler tout ce qui est possible. Tout ce qu'on ne veut pas, de revenir en arrière encore. On n'a qu'un jour et une nuit. Chaque jour, on est avec eux. Nous avons accueilli ce coup d'État avec beaucoup de soulagement. Quand on sait ce qui avait caractérisé la gestion des douze années de règne du pouvoir de la Renaissance. Mes suggestions et mes propositions à l'endroit de nouvelles autorités militaires du Niger, c'est d'abord d'assainir la gestion des finances publiques à travers une lutte implacable contre la corruption. Mais également traquer les auteurs ou les voleurs de données publiques pendant les douze années de règne de la Renaissance. Mais également prioriser d'abord la lutte contre l'insécurité, qui est le premier phénomène qui dérange le peuple nigérien, notamment au niveau de la zone des trois frontières. Mais également ici, au niveau du bassin du Lac Tchad, à travers un partenariat avec les autorités militaires du Burkina et du Mali au niveau de la zone des trois frontières. Mais également aussi accroître et accentuer la coopération avec les autres pays du bassin du Lac Tchad, pour ce qui est de la région de Difa. Et maintenant aussi, assainir vraiment l'administration publique à travers des nominations au poste, en priorisant le facteur ou l'élément de la compétence, contrairement à ceux que nous avons connus précédemment. Ceci fait suite à de très longues années de difficultés que notre pays a vécues, notamment sur le plan sécuritaire d'abord, sur le plan sécuritaire où nous avons assisté à des tragédies en série, des tragédies en série tant vécues par les populations que par les forces de défense et de sécurité qui ont vécu dans leur chair et dans leur âme, justement donc des atrocités, des déplacements de population. Ce qui s'est passé, vous l'avez remarqué, ça a été accueilli par tous les Nigériens. Pendant 13 ans, nous avons vécu une sorte de prison à ciel ouvert et une sorte de prison même pour beaucoup d'autres. Violation de liberté, pas de liberté, pas d'expression. Bref, au Niger, on avait assisté à une sorte de dérive dictatoriale que nous avons vécue pendant 13 ans. C'est donc tout naturellement que nous avons pris rendez-vous avec cette articulation importante qui a vu l'avènement des militaires au pouvoir et nous osons espérer que ce sera la voie ouverte pour que désormais le Niger renoue avec les saines valeurs d'unité nationale, que notre armée soit véritablement une armée républicaine. L'arrivée de ce régime constitue donc une sorte de bénédiction pour ce pays. Ce que nous attendons de ce régime, ce qui diversifie les partenariats pour que le Niger s'ouvre résolument vers le développement et qu'il puisse asseoir véritablement des bases solides pour que leur transition puisse se faire sans être ébranlée par cette sorcière de France-là qui est Osagui. Avec la CDAO qui est là aussi en train de vouloir fomenter des coups pour que le peuple renonce à sa souveraineté. Nous avons entrevu notre liberté, notre souveraineté, nous y renoncerons pas. Et nous sommes résolument engagés, de bout en bout et de part en part, à soutenir. Ici à Dosso, nous y tenons de bout en bout. Même si c'est une transition de 20 ans, nous sommes prêts à le soutenir pour que véritablement le Niger renaisse de ce centre. Pour nous, ça signifie une libération. Parce que vous n'êtes pas sans le savoir, ça fait plus de 10 ans que les droits des citoyens sont bafoués au Niger. Les interdictions de marche et la partition de notre pays. Parce qu'il y a une grande partie, plus précisément la partie de Tilaberi, qui échappe peu à peu au contrôle de l'état nigérien. Donc, aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. On ne peut que s'en féliciter. Merci. Donc, envers les forces de défense et de sécurité qui viennent de prendre le pouvoir, nous leur demandons du courage. Ils ont le peuple nigérien debout derrière eux et de diversifier les partenaires afin que le Niger demeure un état souverain. Parce que le Niger est souverain, aucune autre force étrangère ne doit venir imposer quoi que ce soit sur notre territoire. Qu'ils se rassurent que le peuple nigérien est derrière eux et nous allons les accompagner jusqu'à la victoire. Il faudrait que cette armée-là sache l'attente de la population. Vraiment, c'est de diminuer toutes les charges. Et c'est possible parce que ça fait plus de dix ans que nous exploitons le pétrole. Nous avons l'Iran, nous avons tu. Il faudrait que ces autorités militaires mettent le droit en avant et qu'ils sachent ce que la population attend d'eux. Parce que maintenant, nous payons le carburant très cher, nous payons la nourriture très chère et on a du mal. Et les gens sont stressés. Maintenant, les gens sont en train de penser que ces autorités-là vont amener l'académie, qu'ils vont avoir la paix, qu'ils vont avoir le droit, que le droit s'y est. L'insécurité dans le Sahel, beaucoup d'injustices, beaucoup de mauvaises gestions. Et nous, vraiment, en tant que citoyens, nous avons jugé utile de soutenir ce put. Quant à l'extérieur, ils n'ont qu'à regarder et ne pas s'ingérer dans nos affaires. Ces autorités, nous sommes avec eux. Alors, au moins, qu'ils garantissent le minimum que les Nigériens demandent. La justice pour toutes les malversations qui ont été commises dans le passé par l'ancien régime. Qu'ils prennent tout leur temps pour essayer d'assainir la saine politique. Nous sommes là pour soutenir nos affaires d'ES. Et maintenant, c'est l'intérêt général. Il n'est plus une question d'intérêt individuel. C'est l'intérêt général. Donc, afin de sauver notre chère patrie, le Niger. Nos attentes, c'est de pouvoir éradiquer toutes les bases étrangères. Que les Nigériens profitent de nos ressources naturelles. La situation actuelle que le pays traverse interpelle tout bon compatriote à soutenir les autorités de la transition. Ça fait très longtemps qu'on parle d'insécurité et insécurité. Heureusement, par ces soulèvements, nous pensons que la solution est très prochaine. Quant à la communauté internationale, nous, nous pensons qu'ils doivent être solidaires au peuple nigérien. Qu'ils sachent que nous sommes un peuple mature, un peuple conscient. L'arrivée des militaires, vraiment, ce n'est pas par hasard. Parce que le problème de ce pays-là, vraiment, il faut les militaires. On veut vraiment la sécurité, vraiment, tout est mélangé, dans tout le Niger. Là où tu vas partir, tu n'es pas en paix. Là où tu es venu, tu n'es pas en paix. Vraiment, on a marre vraiment de ce régime, vraiment. Vraiment, c'est nouveau, c'est l'avènement de la gente au pouvoir. Vraiment, c'est un coup de souffle. La population nigérienne est dans la souffrance. L'insécurité, il n'y a pas le travail. La famine, encore, quelques points du pays. Il y a le manque de liberté d'expression, encore. On souhaite vraiment que ce soit une porte d'ouverture pour les travaux, le commerce, la paix, encore. On pense d'avoir de nouvelles institutions très crédibles qui pensent au peuple nigérien pour la sauvegarde de la patrie. Nous sommes très, 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 très satisfaits. Et nous encourageons nos FDS. Là où nos hommes dorment sur les aboués pour essayer de fuir ces attaques terroristes, vraiment, nous rémotionne nos FDS. Et nous les encourageons. Et il faut vraiment qu'ils nous fassent justice. Mais ces institutions-là, le Niger ne les appartient pas. C'est notre pays. C'est à nous de gérer le problème de notre pays. Au moment où on tué nos parents, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils n'ont rien dit. Ils n'ont qu'à regarder leur aide. On va survivre. Avec quoi ils vivent là-bas ? Avec nos ressources. Ils n'ont qu'à rester chez eux. Et nous demandons d'ailleurs même de faire quitter les forces françaises dans notre pays. Ils n'ont qu'à regagner leur pays. Ils ont un pays, ils n'ont qu'à aller vivre là-bas. Nous la soutenons parce que ça nous a trouvé dans une situation d'insécurité, surtout dans la région de Tiladérie, de mauvaise gouvernance, d'injustice, de corruption. Donc tout ça là est en train de dévoluer. Au lieu de diminuer, ça a augmenté. Donc s'il y a quelque chose qui amène un arrêt à ce processus de déstabilisation du pays dans tous les domaines. Et aujourd'hui, nous, population citoyenne du Niger, nous soutenons la gente. Surtout par rapport aux exigences de certaines organisations telles que l'Union africaine, l'Union européenne, l'FMI, la Banque mondiale. Nous leur disons, comme les Maliens, ça suffit. Nous avons compris. Ce n'est pas le même africain, le même nigérien des années 1960. Moi, je peux dire que c'est la classe politique qui est responsable. Les raisons sont valables. Et c'est tout la question sécuritaire. Est-ce que c'est les militaires qui sont au front ? Ça, c'est juste. Les militaires, eux, savent ce qui se passe sur le terrain. On sait que la question sécuritaire est là. Et puis, il y a la mal gouvernance. Le coup d'État qui vient d'intervenir pour une dernière fois au Niger est le résultat, moi je le dis chaque fois, de plusieurs facteurs. Et je le répète encore que chaque système produit lui-même les conditions de sa propre destruction. Et le système actuel dans lequel nous sommes a créé les conditions pour qu'il y ait un retour plus ou moins forcé de ces forces de défense et de sécurité dans l'arène politique. Pourquoi ? Parce que nous avons un pays aujourd'hui qui est confronté à un défi sécuritaire énorme. Nous avons un pays qui affiche pratiquement son incapacité à asseoir un climat de paix sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes dans un pays où la sous-traitance sécuritaire est devenue une alternative plausible qui en réalité favorise bien sûr l'implantation de plusieurs bases militaires au Niger. De part de ce qu'ils ont dit à travers leur communiqué, nous comprenons aisément qu'ils ont une intention et ils ont un motif valable pour vouloir renverser le régime. et ce que pour ma part je souhaite qu'on attende de ces nouvelles autorités, la mise en œuvre de ce qu'ils ont dit, de ce qu'ils ont avancé. Si réellement ce qu'ils ont dit là par rapport à l'insécurité grandissante que nous sommes en train de vivre, ça c'est une réalité au crime économique, donc à grande échelle. Ça vraiment, l'impunité là, ça doit finir.